Musique Je m'appelle Corentin, je suis ingénieur. Ce bateau, c'est mon laboratoire. J'étudie des innovations prometteuses qui répondent aux besoins de base comme l'accès à l'eau, l'énergie ou la nourriture, de manière locale et respectueuse de l'environnement. On appelle ces innovations des low-tech. Depuis deux ans, avec mon équipage, nous parcourons la planète à la rencontre de ceux qui les inventent et les mettent au service des populations locales. Au Maroc, dans certaines régions où l'eau douce est rare, un jeune ingénieur a conçu un système très simple pour dessaler l'eau de mer grâce à l'énergie du soleil. Musique A Madagascar, une scientifique cultive une micro-algue, la spiruline, pour lutter contre les carences nutritives de centaines d'enfants de sa région. En Thaïlande, un entrepreneur forme des dizaines de familles à la culture de champignons à partir de déchets agricoles pour leur apporter un complément de revenu. Au fil du voyage, j'ai senti que bout à bout, tous ces savoir-faire pourraient nous permettre de vivre autrement, de manière plus saine et plus durable. Musique Certains rêvent de coloniser d'autres planètes. Ils cherchent à recréer artificiellement des biosphères, des écosystèmes qui fonctionnent en vase clos, pour vivre en totale autonomie dans des milieux hostiles. Musique Moi, j'adore notre planète. Et je me dis qu'avant d'aller s'installer ailleurs dans la galaxie, on pourrait trouver des moyens de vivre mieux, ici, sur notre bonne vieille Terre. Alors, j'ai imaginé une expérience. Créer une biosphère low-tech. Rassembler et combiner dans un petit espace les meilleures techniques trouvées autour du monde et tenter de vivre en autonomie grâce à elles. C'est sur ce radeau de bambou de 70 mètres carrés, flottant au milieu de l'eau, que j'ai décidé de m'installer avec Mélothèque. Seul, pendant 4 mois. Le temps de voir quel niveau d'autonomie je peux atteindre. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada